et bien re bonsoir à tous bon alors ce soir pour cette nouvelle vidéo et bien on se retrouve pour un nouveau point météo l'ouragan lorenzo parce que lorenzo pourrait prendre la direction début de semaine prochaine c'est-à-dire vers mardi mercredi donc voilà l'ouragan lorenzo est situé bien sûr sur l'atlantique contient une pression atmosphérique de 950 cal et se dirigeant vers une direction nord-nord-ouest donc voilà donc c'est vraiment une situation à surveiller parce que lorenzo pourrait venir nous impacter sur les côtes françaises et et nous rapporter une petite tempête tempête hivernale ça reste malgré tout à voir bien parce que ce n'est pas encore officiel bien sûr mais voilà quoi bien alors 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 ok désolé de ce bug non non actuellement actuellement pardon lorenzo est à 950 hectopascal donc il va continuer de se creuser attendez une minute donc donc je disais que et bien lorenzo actuellement se dirige donc vers le nord nord-ouest et à une pression atmosphérique hectopascal de 950 donc voilà bien on peut donc lancer l'animation avec donc on voit cet anticyclone qui empêche pour l'instant lorenzo de se diriger vers l'europe et dont la france donc pour samedi donc voilà vous voyez qu'elle prend une vraie trajectoire une trajectoire un peu plus vers le nord nord-ouest donc voilà toujours bloqué par l'anticyclone qui protège l'europe de lorenzo a priori tac donc voilà lorenzo ensuite fin de soirée lorenzo remonte encore vers le nord nord-ouest prend une direction en tout cas vers le nord nord-ouest lorenzo monte tout en se creusant une nouvelle fois avec un centre à 945 hectopascal très bas ok ok donc alors alors humm hummm donc là lorenzo qui est dans une direction vers l'est nord-est est euh du début de soirée apparemment voilà ça commence lorenzo commence à se diriger vers le nord-est elle commence à prendre la direction de l'Europe et apparemment son passage pourrait peut-être traverser les Açores comme ce qu'avait fait Ophélia ça reste à voir pour lundi en soirée elle continuera à prendre de l'intensité et se dirigera vers les Açores a priori pour le mardi 1er octobre elle se rapprochera en tout cas des Açores Lorenzo continue de poursuivre son petit chemin en prenant une direction du nord-est donc bien sûr de l'Europe et oui et oui j'avais raison Lorenzo prendra la direction des Açores a priori pour le mercredi 2 octobre vous voyez avec les Açores qui vont vraiment souffrir a priori dans cette tempête on attend des Rafales en son centre de 185 hectopascal 185 km heure pardon et non pas hectopascal qu'est-ce que je dis proche de 200 km heure quoi donc vraiment 191 km heure j'ai vu donc voilà une tempête sur les Açores donc Lorenzo va a priori se diriger vers les Açores pour le mercredi 2 octobre voilà donc une tempête à prévoir sur les Açores a priori le mercredi 2 octobre et là Lorenzo prend une direction vers le Royaume-Uni mais en fait au dernier moment et bien Lorenzo va changer de trajectoire va prendre une direction vers l'est et ensuite vers sud-est vers oui vers 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 oh là là je suis perdu vers vers la direction du sud-est on va y arriver ensemble 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 qui se transforme en une tempête à priori on a eu une tempête qui a l'air un peu un peu inquiétant quand même donc voilà Lorenzo prend la direction ensuite prend la direction de la France donc voilà elle prend une trajectoire vers l'est maintenant avec en son centre une pression hectopascale de 958 donc voilà et donc elle se dirige apparemment a priori sur la France selon le modèle ICON ECMWF pardon voilà ce qui pourrait nous rapporter une petite petit coup de vent petit coup de vent à priori voire une possible tempête c'est pas exclu une possible tempête avec avec Lorenzo donc voilà bord des côtes on attend on attendra quand même des rafales tempétueuses enfin des rafales tempétueuses pas du tout mais au moins 100 km heure donc voilà avec donc Lorenzo qui ouais donc Lorenzo va vraiment s'atténuer en touchant la France il restera un paramètre à surveiller quand même ça restera un paramètre à surveiller parce que voilà quoi bref mais ensuite elle va mourir il va mourir en prenant la direction du sud-ouest du pays donc voilà bien et pour ce point météo sur l'ouragan Lorenzo voilà je pense qu'on va se retrouver demain pour une prochaine vidéo je vous laisse ici puis à à demain